C'est parti. Donc, la COP des communs, qu'est-ce que c'est ? La COP des communs, du coup, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une association de personnes physiques qui existe depuis 2016 et qui rassemble des praticiens, praticiennes et des chercheurs-chercheuses à la fois de l'économie sociale et solidaire et des communs. Et le regroupement de toutes ces personnes-là permet de faire émerger, d'identifier et puis de porter des problématiques communes. Et concrètement, ça amène à la constitution de groupes de travail thématique et de travail en mode recherche-action. L'objet de la COP des communs, c'est aussi de renforcer les initiatives qui relèvent de la dynamique des communs. Et pour ce faire, ça commence par vulgariser, tenter de vulgariser le concept de commun. Et donc, le commun, c'est une forme d'organisation à côté du marché et de l'État. Et les communs, ils reposent sur la combinaison de trois facteurs. Donc, à la fois, nous, on entend les communs comme une construction sociale, c'est-à-dire des personnes qui se regroupent autour d'un enjeu ou d'une problématique commune, et pas uniquement autour d'une ressource à partager ou à protéger. Le commun nécessite de penser d'accès, c'est-à-dire quels sont les droits et les obligations qui sont liées à ce commun. Et enfin, ça requiert la mise en place d'une gouvernance du bien commun, c'est-à-dire l'établissement des règles de fonctionnement qui est gérée par les personnes qui sont directement concernées. Dans ce cadre-là, une partie des membres de la COP des communs rencontrent aujourd'hui des limites à traduire les particularités de leurs structures dans le système comptabilité. Puisque la comptabilité, c'est aujourd'hui le seul critère commun d'analyse des organisations qui ne valorise que les aspects financiers de l'activité. Et du coup, ça ne correspond pas à l'activité réelle d'une partie des structures de l'économie sociale et solidaire, pour lesquelles la création de richesses n'est pas seulement économique, voire pas économique, mais elle est directement intégrée à leur objet social et aux services qu'elles mettent en œuvre. Donc, non seulement la comptabilité actuelle ne rend pas compte de la richesse des productions créées, mais elle ne permet pas non plus d'illustrer les coûts qu'engendre un fonctionnement éthique d'un point de vue social et environnemental. Et en plus, elle n'est pas adaptée à la pluriannualité de la transition, qu'elle soit écologique ou solidaire. Donc, les membres qui avaient cette problématique en commun ont décidé de créer un groupe de travail, qui est le groupe commun et comptabilité, pour travailler à cet enjeu. Et après analyse, il et elle ont choisi de se pencher plus particulièrement sur la méthode de comptabilité CARE, parce qu'elle leur paraît, nous paraît, la méthode de comptabilité dite socio-environnementale, qui est la plus exigeante en termes de soutenabilité et de démocratie. Le groupe commun et comptabilité, il travaille sur la comptabilité CARE à travers trois types d'actions. Des actions de sensibilisation, c'est-à-dire des présentations du modèle CARE pour le faire connaître, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. L'accompagnement d'expérimentations du modèle CARE qui sont portées par des membres du groupe. Et ces expérimentations fonctionnent, comme je le disais au début, selon le principe de la recherche-action, c'est-à-dire qu'on crée en faisant, en réfléchissant sur ce qu'on fait et en mettant en commun les réflexions et les difficultés rencontrées. Et on part du principe que ce sont les praticiens et les praticiennes qui détiennent le savoir de leur activité. Et pour ce faire, nous sommes accompagnés à la fois par des chercheurs et des chercheuses, mais aussi par des professionnels de certains sujets quand cela est nécessaire. Par exemple, Daniel en parlera, je pense, mais on travaille avec des psychologues du travail. Et enfin, ensuite, on capitalise sur ces enseignements avec le cercle des comptables environnementaux et sociaux. C'est-à-dire que concrètement, on met en commun les résultats des expérimentations pour pouvoir faire évoluer et affiner la méthode CARE. Et donc, sans plus attendre, je laisse Daniel vous présenter le modèle CARE. Alors, bonjour à tous. On va aborder un certain nombre de sujets avant d'aborder le modèle CARE, puisque la première sous-partie, là, c'est d'être convaincu. C'est ce que nous sommes, et j'espère vous également, d'une certaine manière, c'est que le modèle comptable à cœur n'est pas adapté. Alors après, comme Pauline l'a dit, nous, on a choisi un modèle CARE comme alternative, mais il en existe d'autres et on pourra y revenir le cas échéant. Alors, le premier point, c'est que, la première conviction, c'est que la comptabilité n'est pas neutre, ce n'est pas vraiment une découverte, mais il faut se le rappeler régulièrement. Et c'est d'autant plus important de se le rappeler parce que toute compréhension d'entreprise, on, finalement, passe par sa comptabilité. C'est un élément essentiel pour la prise de décision, mais c'est aussi un élément essentiel de communication. En fait, quand vous réfléchissez bien, c'est le seul langage commun à tous les acteurs et partenaires d'entreprise. Quand vous interrogez une entreprise, un responsable d'entreprise, vous travaillez l'entreprise, régulièrement, une des premières questions qui vient, en tout cas, quand on s'intéresse à l'entreprise, c'est le chiffre d'affaires, c'est le résultat. Enfin, voilà, c'est du quantitatif, le nombre de salariés accessoirement. Donc, on voit bien que la comptabilité est un point très important dans la prise de décision, naturellement, c'est la base, mais également dans la communication avec les acteurs et les partenaires. Alors, le problème, c'est que cette comptabilité, elle est rebutante parce qu'elle paraît très technique et elle est de fait très technique et de plus en plus technique. Et de surcroît, les normes comptables qui sont prises, alors ce n'est pas trop valable pour les organisations qui sont autour de la table, autour de l'écran, qui sont dans le domaine de l'ESS, mais d'une certaine manière, il y a des répercussions aujourd'hui. Mais en tout cas, pour les entreprises du secteur marchand, ces normes comptables, les fameuses IFRS, elles sont décidées par une organisation qui n'est pas une organisation publique, qui ne s'occupe pas de biens communs, qui a été constituée à partir des grands groupes d'audits internationaux. Et c'est à partir de là qu'on a constitué ces normes qui s'imposent désormais, après moult discussions avec l'Union européenne, mais finalement l'Union européenne a perdu, et ce sont les standards de l'IASB qui s'imposent, et donc les standards anglo-saxons. Voilà, et donc ils sont décidés, non pas en fonction d'une éthique, d'un bien commun, mais plutôt d'un intérêt de ces entreprises. Donc voilà, pour bien comprendre le fait que c'est un langage essentiel, qu'il n'est pas décidé de manière plurielle, démocratique, en tout cas on n'y participe pas, nous, à définir comment on va compter. Donc de ce fait-là, il faut aussi s'en préoccuper ardemment. Par exemple, si on prend quelques exemples concrets, contrairement aux enjeux financiers, par exemple la prise en compte de l'usure des biens matériels, ou la capacité à rembourser la dette via dictionnaire, les autres enjeux qui sont déterminants aujourd'hui, et encore plus en ce mois de juin, comme chacun peut le constater, sociaux, environnementaux, sont absents des normes comptables. Il n'y a pas l'impact de l'entreprise sur les humains et sur l'environnement, n'est pas prise en compte dans les comptes de l'entreprise. On verra qu'elle peut être prise en compte dans l'extra financier, on y reviendra, mais en tout cas elle n'apparaît pas dans les comptes de l'entreprise, de manière systématique. Donc cette comptabilité des entreprises, qui reste strictement financière, en fait, quand on y réfléchit bien, elle ne donne pas une image fidèle de la pratique et encore moins du résultat des entreprises. Et finalement, si on poursuit cette réflexion, l'impact sur l'environnement ou sur la partie sociale fait en sorte que si ces impacts étaient pris en compte, le résultat s'en trouverait sans doute différent, voire sans doute diminué. Donc aujourd'hui, quand on regarde bien, je pense que dans le domaine environnemental, ça parle à tout le monde, on distribue les dividendes fictifs. C'est ça concrètement. Parce que si on prenait en compte l'impact réel de toutes les entreprises dans leurs résultats financiers, il serait sans doute inférieur. Et sachant que la distribution de dividendes fictifs est condamnée, y compris pénalement. Alors, évidemment, il y a l'extra financier qui s'est développé depuis déjà quelques dizaines d'années. La première étape, c'est le bilan social, où effectivement, on peut, et encore, mais c'est quand même très limité, dans vos entreprises, il y a un bilan social. Et donc, c'est une annexe, mais il figure un certain nombre d'indicateurs quantitatifs, qualitatifs sur les ressources humaines. De la même façon, la responsabilité sociale et environnementale, qui est née dans les années 80 et qui a commencé à s'appliquer véritablement au début des années 2000, là où elle est encore, on s'est attaché à travers cette fameuse RSE, à identifier un certain nombre d'indicateurs sociaux et environnementaux. Ça s'est prolongé en 2017 par une directive européenne, appliquée à partir de 2019, qui s'appelle la DPEF, Déclaration de performance extra-financière. Là encore, on a approfondi ce qui était dans le bilan dans la RSE, mais ça reste du domaine de l'annexe et ça n'a pas intégré au bilan ou au compte de résultats d'entreprises. Et puis, en 2018, il y a eu le rapport NOTA-SENAR qui a débouché sur la loi PACTE, notamment la possibilité de se déclarer entreprise à mission en 2019. Ceux qui ont suivi un peu ce sujet savent qu'aujourd'hui, il y a plusieurs centaines, voire milliers d'entreprises qui ont choisi depuis 2019 le structuré d'entreprise à mission. Mais on voit bien, par exemple, ceux qui ont en tête l'affaire Danone, que le choix d'être, puisque c'est une de nos premières entreprises, notamment du CAC 40, qui s'est déclarée entreprise à mission, eh bien, ce n'est pas simple, parce qu'à un moment donné, effectivement, les intérêts des actionnaires n'étaient pas les intérêts d'une entreprise à mission, puisque dans l'entreprise à mission, en fait, on modifie, on complète l'objet social en y incluant systématiquement la partie environnementale et sociale. Et le PDG de Danone, pour des raisons pas seulement liées à ça, mais en partie liées à ça, a été obligé de démissionner parce qu'effectivement, les intérêts des actionnaires n'étaient pas tout à fait les mêmes que ceux d'une entreprise à mission. Alors, depuis, cette DPEF, si je reviens à la DPEF, se poursuit à travers la CSRD, donc une nouvelle directive européenne qui va être en mise en œuvre, notamment dans les grandes entreprises, à partir de 2024. Bon, à chaque fois, on gravit un stade supérieur dans la prise en compte de l'impact environnemental et social, mais on reste toujours dans quelque chose qui n'a pas d'impact direct, systématique sur le modèle d'affaires, puisque ça n'entre pas dans le bilan et dans le compte de résultats de l'entreprise. Même s'il est vrai qu'à chaque fois, effectivement, c'est… Alors, la CSRD et la DPI, qui est le projet français pour aller au-delà de la CSRD, visent précisément, enfin, pour nous, constitue des jalons vers la méthode CAIR qu'on va évoquer jusqu'à près. Donc, autrement dit, sur cette partie extra-financière, ce qui nous semble, nous, c'est que, bon, on ne peut pas contester le fait qu'il y ait une évolution, qu'il y ait des progrès qui soient faits pour la prise en compte de l'impact des entreprises sur l'environnement social et environnemental, mais pour autant, ce n'est pas à la mesure du sujet, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, et par le fait que, finalement, ça ne modifie pas le modèle d'affaires et ça ne modifie pas fondamentalement les comptes des entreprises. En fait, on continue à externaliser le sujet d'une manière ou d'une autre. Alors, vous pouvez poser des questions dans le fil de la discussion, comme Pony l'a dit, ou lever la main, donc n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous semblent pas claires ou que vous pouvez contester, d'ailleurs, parce qu'effectivement, le sujet est parfois éminemment polémique. Alors, l'écosystème CAIR, donc, on a choisi, nous, on a choisi le modèle CAIR. Jacques Richard, qui est le concepteur de ce modèle, fait d'ailleurs partie de notre groupe commun et comptabilité. Donc, Jacques Richard a lancé cette idée au début des années 2000. Il a écrit un bouquin qui est sorti en 2012, le premier, et depuis, le flambeau a été repris et développé par Alexandre Rambaud, qui est responsable de la chaire écologie environnementale à Dauphine, et qui est aujourd'hui l'un des responsables du CERCES, donc le Centre des comptables environnementaux et sociaux, duquel nous sommes la Côte des communs et partenaires. Donc, aujourd'hui, il y a deux concepteurs, il y a deux garants, le CERCES pour la méthode et la chaire de comptabilité écologique pour la partie recherche. Et aujourd'hui, il y a des dizaines de chercheurs qui sont mobilisés sur l'évolution de la méthode, enfin des réflexions méthodes. Et le CERCES, qui a été créé en 2021, prend sa pleine évolution en cette année 2023, puisqu'ils viennent de créer un centre de formation. Et les premières formations ont déjà eu lieu pour certifier des comptables environnementaux et sociaux. L'idée, si à terme, et à terme, très rapprochée, c'est qu'effectivement, quand on lance une expérimentation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on lance une expérimentation, mais il n'y a pas de comptable certifié. Donc, l'idée, c'est que très rapidement, on puisse effectivement prolonger les travaux qu'on va vous présenter sur les capitaux humains et naturels par une prise en compte financière avec des comptables certifiés par le CERCES. Donc, aujourd'hui, la troisième catégorie de l'écosystème, c'est les expérimentateurs. Vous voyez, donc, il y a les copies des communs, on y reviendra. Il y a des entreprises que vous voyez en dessous. Et le CERCES, lui, a plutôt vocation, effectivement, à fédérer des entreprises du secteur marchand, mais pas seulement. La répartition ne se fait pas comme ça, mais aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises du secteur marchand qui sont remarquées ici, qui ont lancé des expérimentations de la comptabilité CERCES. Et les participants à ces écosystèmes et notamment aux expérimentations, ce sont les porte-parole des capitaux humains et naturels, on y reviendra. Les experts, les petits coûts sociologues du travail, des experts comptables, des écologues. Il y a des points de suspension qui manquent, mais naturellement, la liste n'est pas exhaustive. Et des universitaires, puisqu'à chaque fois, effectivement, il y a des questions qui sont posées à la méthode. Donc, effectivement, on y réfléchit avec le CERCES, mais il y a aussi des questions de fonds qui sont posées à la recherche. Voilà pour l'écosystème CARE. Alors, la méthode CARE ou le projet CARE, puisqu'il s'agit avant toute chose d'un modèle plutôt qu'avant la méthode comptable, puisque CARE, en fin de compte, c'est d'abord un cadre conceptuel, c'est d'abord une réflexion sur le cadre actuel dans lequel s'inscrit la comptabilité classique, la comptabilité qu'on connaît. Et avant de modifier cette comptabilité, d'y envisager une comptabilité alternative, on se pose des questions sur le contexte dans lequel elle a été construite depuis des centaines d'années, puisque c'était quand même quelque chose qui remonte au 15e siècle. Donc, aujourd'hui, on se réfère aux sciences écologiques. Alors, l'écologie, quand conçue, l'art, comme la science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Donc, ça comprend aussi la partie sociale, sociale et environnementale. Donc, c'est une science des interactions. Et l'idée, effectivement, c'est de prendre en compte, dans le mode de production comptable, de toutes ces interactions d'une entreprise avec son environnement, au sens où je viens de le définir. Alors, la signification de CARE, c'est ce qui est marqué en anglais là. Au départ, c'était comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement. Puis, on a pris une définition anglo-saxonne, parce qu'effectivement, un des enjeux aussi, c'est la partie internationale. Voilà pour le contexte du projet CARE. Alors, on ne va pas le détailler complètement, mais on va vous donner quand même les grandes lignes. Il y a trois grands principes qu'on peut retenir. D'abord, c'est qu'il y a trois types de capitaux, et pas seulement un type de capitaux. Donc, au-delà des capitaux financiers qui sont bien aujourd'hui, qui sont enregistrés et traités comme des dettes au passif de chaque entreprise, le modèle CARE, la comptabilité CARE, a vocation à y ajouter des entités capitales humaines et des entités capitales naturelles. Alors, on parle d'entités capitales parce que le terme capitaux humains et capitaux naturels a été dévoyé par la théorie néoclassique depuis le début des années 50, et mal compris. Au terme de cette théorie néoclassique, les capitaux sont adaptifs, alors que pour nous, effectivement, ce ne sont pas des capitaux adaptifs, ce sont des dettes à rembourser dans un premier temps. Et donc, là, il y a effectivement une confusion sur les termes. Et on parle de capitaux humains et capitaux naturels au pluriel, pour bien signifier que ce n'est pas un capitaux humain, un capitaux naturel, parce qu'on verra. D'abord, les capitaux naturels, ça vous paraît évident, mais l'air, l'eau, le climat, enfin voilà, il y a tout un tas de capitaux naturels. On voit bien que ce n'est pas les sols. Et dans les capitaux humains, à la limite, chaque humain est une entité capitale en lui-même, et on verra dans la méthode d'analyse des capitaux humains qui sont effectivement pluriels. Donc, l'idée de CARE, le fondement de CARE, c'est de considérer ces capitaux comme des dettes au passif, de la même façon que les capitaux financiers, et donc de s'attacher à identifier les actions nécessaires pour les préserver, et donc les chiffrer et les intégrer comme des charges et comme des dettes. On y reviendra. La sous-tabilité forte, ça aussi, c'est un grand principe de CARE. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'intégrer les capitaux sans compensation possible, pour ce qu'ils sont. Ça veut dire que concrètement, pour prendre un exemple très concret, le droit à polluer, par l'achat de droits à polluer sur le marché du carbone, par exemple, ça, ce n'est pas un principe de sous-tabilité forte. C'est de la sous-tabilité très faible. Donc, il n'y a pas de substitution entre les différents types de capitaux possibles. Alors, quand on valorise ces actions de préservation, on essaye, autant que faire se peut, et c'est une des questions qui est posée à la recherche aujourd'hui, de se référer à des standards de sous-tabilité. Alors, on verra qu'à travers des réflexions actuelles sur le climat, sur d'autres domaines environnementaux, où il y a des standards de sous-tabilité qui sortent, et on voit bien ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire, dont pour d'autres types d'entités capitales, c'est plus compliqué, notamment pour les capitaux humains, mais en occasion d'y revenir. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des standards qui existent de sous-tabilité, par rapport à la qualité des sols, par exemple, on se réfère à ces standards de sous-tabilité. Le troisième principe, et ce n'est pas exhaustif, mais c'est pour retenir les principaux, c'est la double matérialité. Et aujourd'hui, dans les comptes des entreprises, l'entreprise s'intéresse, en fin de compte, à l'environnement sous l'angle opportunité, mais pas tellement sous l'angle de risque. Là, quand je dis ça, je ne parle pas de la RSE, je parle de ce qui est pris en compte dans ses comptes financiers. Donc, là, on voudrait compléter cette vision prise en compte des risques de l'environnement pour l'entreprise par une vision, effectivement, de l'impact de l'entreprise sur son environnement, c'est-à-dire la vision responsabilité. Donc, il y a cette double matérialité qui est un concept très fort. Donc, on complète la vision opportunité-risque qui est présentée aujourd'hui dans les comptes de l'entreprise par une vision responsabilité. Alors, parmi les controverses qui tournent autour de Kerr, mais pas seulement, de toutes les méthodes qui visent à quantifier et à monétariser ces aspects-là, il y a effectivement la première critique, c'est de nous dire, c'est de dire, mais vous allez marchandiser la nature, vous allez marchandiser l'homme, l'humain. Alors qu'en fait, si vous l'avez compris, en fait, ce n'est pas du tout la démarche de Kerr et des autres méthodes comptables d'une certaine manière, puisqu'il ne s'agit pas de donner un prix à la vie humaine, comme ça a été fait. Il y a une étude qui est sortie en 2013 par le commissariat général à la stratégie, donc en France, qui valorisait ce coût de 3 millions d'euros. Et d'ailleurs, ce coût a été ressorti, je ne sais pas si vous vous en souvenez, au moment du Covid, quand effectivement, on s'interrogeait sur est-ce qu'il fallait, pour certaines personnes, effectivement, maintenir en vie ou pas maintenir en vie. Et ce type de raisonnement est ressorti à cette occasion. Nous, ce n'est pas du tout notre démarche. Et pour la nature, idem, il y a des études qui sont sorties, là, je vous en cite quelques-unes, où on valorisait les services écosystémiques, la pollinisation des abeilles, la valeur de la forêt, au prix du marché carbone. Tout ça, ce n'est pas du tout la logique de Kerr. Ce n'est pas du tout de réintroduire des externalités dans le marché et de les mettre dans le coût du marché. Notre objectif, à nous, c'est de voir, d'identifier des actions de dégradation qui sont causées par l'entreprise sur les capitaux naturels ou sur les capitaux humains et d'engager un chiffrage des actions de préservation, de les mettre comme des dettes curieux annuels, on y reviendra, et puis de mettre des charges dans le compte de résultats. Daniel, je te coupe, il y a une question sur les standards de soutenabilité. On va peut-être donner la parole à la personne qui a posé la question. Philippe, si tu veux bien te présenter et poser la question. Oui, bonjour. Philippe Chamblin pour la SIC, membre de la COP des communes depuis longtemps. Mais ce n'est pas une question à développer forcément maintenant, Daniel. C'est juste que par soutenabilité, il existe une soutenabilité faible et une soutenabilité forte. Et il faut savoir de quoi on parle quand on dit qu'on va établir la compte à care par rapport à des standards de soutenabilité. C'est tout. Tu as tout à fait raison de préciser, Philippe. C'est vrai qu'on ne peut pas tout détailler ici, mais tu as tout à fait raison. Ça m'amène d'ailleurs à faire une précision parmi les autres controverses qui existent, que je n'ai pas mis dans le diapo. Il y a la question de l'irréversibilité, notamment dans le domaine naturel. Effectivement, il y a des choses, mais pas seulement, mais y compris dans le domaine humain d'ailleurs, il y a des dégradations qui sont irréversibles. Effectivement, là, on ne pourra pas y remédier. Les actions de préservation, effectivement, elles ont leurs limites sur le sujet. Donc, en fond, pour conclure sur cette page-là, il s'agit de traduire en unité monétaire les actions qui s'imposent pour la préservation de l'écosystème, les coûts de maintien d'un sol fertile, les niveaux de qualité, les coûts de maintien des compétences professionnelles, par exemple. La liste, naturellement, n'est pas exhaustive, simplement pour donner une idée de notre réponse à cette controverse. Donc, finalement, le résultat, c'est un résultat global qui correspond au surplus après conservation de tous les capitaux. Et le critère n'est plus le critère de rentabilité au sens strict, mais plutôt le critère de solvabilité de l'entreprise, c'est-à-dire sa capacité à rembourser tous les capitaux, pas seulement les capitaux financiers, mais également les autres capitaux. Alors, un point important et qui est vraiment un fil directeur de toute cette réflexion, c'est en fin de compte qui doit décider de tout ça ? Qui met-on autour de la table pour décider de ces nouvelles normes comptables qu'on met en place avec CARE ? Alors, on rappelle la citation au bas de page d'Alain Desrosières, qui était un statisticien à l'INSEE, qui a produit plusieurs ouvrages, mais dans un ouvrage important et dans lequel il a inventé cette formule et qu'on reprend régulièrement, mais qui est très importante, quantifier, c'est convenir, puis mesurer. Et là-dedans, le terme important, c'est celui du milieu convenir. Tout ça, ce sont des conventions. Et donc, ces conventions, ça se fait, ça se défait, ça se décide et qui décide de ces conventions ? C'est ça qui est important. Et donc, après, mesurer, c'est plus facile quand on s'est mis d'accord sur la façon dont on est, sur le contenu de ces conventions. Et pour revenir à notre sujet, nous considérons, nous, alors on l'affirme comme une conviction, mais vous pouvez en discuter. En tout cas, on est assez convaincus de ça. C'est que tout changement, toute tentative de changement vers une société plus écologique, plus démocratique, plus juste, au fond, elle est vouée à l'échec si elle fait l'impasse sur les questions qu'on cite là. Qui décide de ce qui compte ? D'abord, qui met autour de la table pour modifier les normes comptables ? Qu'est-ce qui compte ? Qu'est-ce qui est de la valeur ? On décide de ça. Et quelles sont les conventions, les normes comptables qu'on met derrière ? Et dans quels documents on rentre en compte également ? Par opposition aux documents extra-financiers, on voit bien qu'on prend des documents qui prennent en compte tous les aspects. Donc, ce fil rouge, de la démocratie dans la nouvelle méthode comptable, est très important. Et vous verrez qu'on y attache, on essaie d'y attacher la plus grande importance quand on fait des expérimentations. Alors, la méthode CAIR, en fin de compte, il y a huit phases. Et nous, aujourd'hui, à la COP des communs, on se concentre sur les trois premières. Et les trois premières, c'est celle que vous voyez à l'écran. La première, c'est la définition des entités capitales, des capitaux à préserver par les portes-paroles de chaque capitale. On verra qui sont ces portes-paroles, donc les capitaux naturels et les capitaux humains. On pourrait d'ailleurs avoir, mais on n'a pas pris le temps aujourd'hui, avoir une réflexion sur les capitaux financiers également. dans le cadre de l'économie circulaire, de toutes ces questions qui nous sont posées aujourd'hui dans le cadre de la transition écologique, voire de la rupture économique, parce que vraiment, on est plutôt, à mon avis, plutôt dans la rupture que dans la transition parfois. On doit s'interroger également, par exemple, sur la durée d'amortissement des biens que nous retenons aujourd'hui pour les capitaux financiers. Ce n'est pas le centre de CAIR aujourd'hui, mais moi, j'ai envie, quand on parle des capitaux, de traiter, y compris, de revisiter les capitaux financiers et pas seulement de s'attacher à identifier les capitaux humains et les capitaux naturels. Voilà pour la première phase. Définition des capitaux avec les porte-parole. Deuxième phase, identification des types de dégradation et des normes à respecter pour la préservation des capitaux. Et troisième phase, on évalue les coûts de préservation. Et on verra concrètement, avec des exemples de compresse, ce que ça veut dire. Et en fin, vous voyez que, si vous voyez bien, dans ces trois phases, on est concrètement dans quelque chose qui est tout sauf expertise comptable, tout sauf financier. À ce stade-là, il faut faire appel à ces porte-parole qui sont au cœur des entreprises et puis à des experts et faire quelque chose qui s'apparente au croisement des savoirs entre les paroles des salariés, par exemple, et les paroles du médecin du travail ou du psychosocial du travail. Voilà. Et de la même façon pour les capitaux naturels. Donc, trois phases là sur lesquelles nous travaillons ardemment aujourd'hui dans les expérimentations qui laissent de côté dans un premier temps la partie strictement comptable. Pour autant, nous, ce qu'on conseille, c'est de faire en sorte qu'on associe les experts comptables qui seront certifiés par le CERCES prochainement dès ces premières phases. Mais ils ne sont pas moteurs, ils ne sont pas centraux dans les travaux de ces premières phases, mais ils doivent être associés. En revanche, pour les phases 4 à 8, on passe dans une méthode de valorisation monétaire, de traitement comptable avec des questions un peu techniques qu'on n'abordera pas aujourd'hui et qui font partie des formations des experts comptables certificaires qui vont démarrer à partir de cette fin du mois de juin jusqu'à la fin de l'année pour la première session. Il y a une question. Oui. Oui. Pierre-Olivier, est-ce que tu veux bien la poser à l'oral et te présenter ? On va peut-être couper le micro de Pierre-Olivier dans un premier temps. Il en y reviendra. Pierre-Olivier, c'est bon ? Non ? Bon, on le retrouve à tout à l'heure. Il a posé la question. Alors, la question a été écrite. Vas-y. Oui, je vais lire la question. Donc, c'était peut-on avoir des dégradations négatives si on participe activement à la préservation d'un capital ? Peut-on avoir ? Des dégradations négatives. Donc, je pense que l'idée, c'est à l'inverse. OK, les citoyens dégradent des capitaux et il faut les préserver. Mais quand on les préserve déjà réellement, est-ce qu'on peut avoir des dégradations négatives ? Tout à fait. On peut avoir, effectivement, on verra tout à l'heure dans les comptes que je vais présenter. Effectivement, on a parfois des bonnes surprises ou certaines entreprises, là, dans le domaine, c'est dans le domaine de l'agriculture, en l'occurrence, au-delà des standards de soutenir. et donc, on a plutôt une dette négative. Si, c'est la question. C'est assez rare, mais ça existe, effectivement. Alors, précisément, on va prendre quelques exemples. Donc, sur la première partie, sur les premières phases, vous voyez à l'écran les capitaux financiers, capitaux humains et la page suivante, c'est les capitaux naturels. Je ne sais pas si vous arrivez à lire correctement. Donc, sur les capitaux financiers, vous retrouverez ce que vous voyez dans les comptes aujourd'hui. Sur les capitaux humains, voilà, c'est quelques exemples qui sont issus d'une expérimentation qui a été faite dans les fermes d'avenir et dont vous pourrez trouver le contenu détaillé sur le site de l'AVIS, AVIS. Donc, les fermes d'avenir qui ont été les premières exploitations agricoles à expérimenter la méthode CARE. Donc, on voit dans la colonne catégorie les entités capitales, une partie des entités capitales qui ont pu être identifiées, les conditions de travail, la formation, l'équité, l'appréhension. Après, vous avez une déclinaison sur les types d'actions et puis la définition de la valorisation. Donc, tout ça, c'est le type de démarche qu'on fait pour les capitaux financiers, capitaux naturels, capitaux humains. Dans les capitaux naturels, vous avez la même chose, sur l'air, la terre, l'eau, la biodiversité, la source minérale, la liste naturellement pas exhaustive. Donc, on voit bien qu'il y a matière à expérimenter et à travailler de manière assez conséquente. Alors, ces différentes identifications des capitaux, dans la première phase, vont donner lieu dans la phase 2 et 3 à un chiffrage d'actions. Et on peut voir sur certains types de capitaux, par exemple, qu'effectivement, on a, par exemple, sur la biodiversité, vous voyez qu'on a, dans la colonne de droite, on a un solde négatif qui signale que les mesures qui ont été engagées sont supérieures à la dette qui était figurée. En l'occurrence, non, c'est pas cet exemple-là. Je me trompe parce que je n'ai pas mis mes lunettes, donc c'est une erreur de ma part. Mais je crois que c'est dans le... Je ne sais plus pour quel capital il y a ce type de solde. Enfin, bon, voilà. Donc, dans la colonne de gauche, vous avez les types de capitaux. Dans la colonne du milieu, les coûts de restauration. Dans la colonne du milieu, donc, les coûts des mesures déjà initiées, en l'occurrence, par les agriculteurs. Et puis, dans la colonne de droite, le solde, l'écart. Je ne sais plus pour qui. C'était pour le solde. Pour le solde, par exemple, c'est là que vous voyez le solde. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous avez effectivement une dette globale de 2 800 euros et puis des actions engagées qui ont été valorisées à autour de 7 200 euros. Donc, un solde, une dette négative de 4 400 euros. Et vous voyez bien que c'est le seul code figure. Alors, tout ça, c'est naturellement sujet à interrogation, à question, à amélioration. Mais voilà, c'est pour vous montrer que ce type d'expérimentation va jusqu'à cette précision et cette formalisation qu'on retrouve ensuite dans un compte d'exploitation classique où vous avez effectivement les rubriques du compte de résultat habituel. Vous avez la colonne PCG, c'est-à-dire la comptabilité actuelle et puis vous avez la colonne CARE. Et on voit que le traitement nous fait passer d'un résultat d'exploitation de 11 000 euros à un résultat négatif de 16 000 euros. Tout ça, si vous pouvez le consulter sur le site de l'Avis comme c'est marqué en bas du transparent. Il y a une remarque là-dessus dans le chat. Je ne sais pas, Jacques, si vous voulez la faire à l'ouest. Oui, Jacques D'Arcourt, EBE 58, entreprise à but d'emploi à Prémerie dans la Nièvre. Oui, Daniel, quand tu dis, effectivement, je comprends la notion de dépense pour préservation d'un capital, maintenant, la dépense, elle peut être mal ajustée ou excessive et donc le coût n'est pas égal à la création de valeur. Tu peux dépenser inutilement ou rater ta dépense. C'est dans la valorisation qu'il faut faire, je pense, attention. C'est-à-dire que là, tu fais référence au fait que on va identifier la qualité du sol qui n'est pas bonne. Par exemple, je prends cet exemple-là, je m'aventure sur un terrain que tu connais beaucoup mieux que moi, mais c'est intéressant de donner l'exemple et en fait, l'agriculteur va dire, l'expert et l'agriculteur vont dire, il faut engager ce type d'action, on va chiffrer ces actions engagées et après, ce que tu nous dis là, c'est que le résultat ne sera peut-être pas au rendez-vous. Voilà, tu peux dépenser beaucoup d'argent pour finalement, la révélisation qui n'est pas chez lui du tout escomptée. Ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait un contrôle à postériorité de ce que tu as fait et pour voir si ça a conduit à atteindre le standard de soutabilité qui était identifié au départ. C'est bien ça, ta question ? Absolument. Oui, mais tout à fait d'accord et c'est valable également pour les capitaux humains, on y reviendra, dans des situations de difficultés de climat social tendus et qui sont quand même des questions assez récurrentes dans les entreprises, on voit bien que, encore moins que peut-être pour les sols, la réussite des actions n'est pas forcément au rendez-vous non plus. Mais là, ça nous permet d'avoir des bornes et puis après, de vérifier, d'auditer ces bornes et voir si elles ont été atteintes ou pas. Donc, on retrouve ça dans le compte de résultats et puis on a... Il y a deux autres questions dans le chat. Olivier, si vous voulez bien la poser peut-être et après, Philippe, on pose à l'oral. Ah, on n'entend pas ou c'est moi ? Non, on n'entend pas. Je m'entendais là ? Oui. D'accord, c'est mieux quand j'appuie sur le bouton. Pour rebondir sur ce que vient de dire Jacques, c'est juste un budget prévisionnel, budget réalisé. C'est ça qu'il nous dit, en fait, Jacques D'Arcourt. On est obligé de repasser sur le budget réalisé après avoir fait un budget prévisionnel en tenant compte des nouveaux critères. L'autre... Ma question... Non, 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 non. Olivier, je pense que Jacques dit autre chose. Il dit que ce n'est pas parce que tu as décidé de l'action que tu as atteint l'objectif. Il y a un aspect qualitatif derrière. Est-ce que finalement, l'action a été performante ? C'est ça la question. D'accord. Absolument. D'autre part, ce que tu racontes me fait penser au jour du dépassement. Tu sais, ce fameux jour où on dit on a puiser des... Parce que finalement, là, on est en train de dire ce qui est consommable, c'est ce qui est renouvelable dans le cadre d'une soutenabilité. Je voulais savoir si vous aviez poussé plus avant cette réflexion-là. Franchement, non. Je n'ai pas fait le lien entre les deux. Mais en tout cas, ce jour du dépassement, on connaît les critiques qui sont... Parce que là, ça rejoint la notion d'irréversibilité aussi. Tu vois, là, pour le coup, on a une interrogation sur le sujet. Mais non, je n'ai pas fait le lien direct entre son sujet. Ok. Merci. D'autres questions ? Oui, il y avait Philippe aussi. Ah, il y a Philippe, oui, vas-y, Philippe. Encore une... C'est juste une remarque de détail. Dans une comptabilité, on a aussi la possibilité de valoriser les richesses immatériales produites, bêtement un brevet. Là, en l'occurrence, les démarches induisent de la création de valeurs immatériales. Je ne parle même pas de l'intangibilité. Si on reprend les théories du commun, on reste sur dans quelle mesure on pourrait faire apparaître aussi la création de valeurs immatérielles dans ce type de comptabilité, quel que soit le champ, les capitaux humains ou naturels. Alors, clairement, CARE n'a pas été fait pour ça. Il y a une question posée à la recherche, je prends du coup, en tout cas de mon point de vue. Je m'aventure, mais clairement, ce n'était pas fait pour ça. ce n'était pas pour ajouter de nouveaux matériaux comme ça, mais non, je n'ai pas de réponse à ta question à mot de pourpoint comme ça. C'est une question des communs, ça c'est clair. Je ne sais pas comment elle réagit, elle rebondit en CAIR, cette question. tu as des idées, toi, tu as déjà réfléchi à ce sujet ? Non, mais c'est ce que ça m'évoque en regardant ce que tu nous présentes aujourd'hui, que je trouve très didactique. Je pense que ça m'a manqué jusqu'à présent, mais ça me donne quand même bien envie de faire une petite expérimentation à partir d'une situation concrète à la situation que vous connaissez, puisque je ne suis pas en train d'essayer de profiler une expérimentation sur un territoire là, dans les dalles de Maritime. Mais ce détail-là m'évoque deux choses. Elle évoque d'une part la possibilité de mettre en place un format véritablement participatif à partir des grilles de marqueurs ou de capteurs d'innovation sociale, il me semble, qu'on dispose au sein de la COP de ce type de ressources. Ce n'est pas que je dis le sens, c'est que je sais qu'elles y sont. Ce serait intéressant pour voir comment la critérisation pourrait, comment la construction plutôt de la critérisation pourrait se mettre en place qui répondrait à un des questionnements que tu posais en introduction de qui décide de ce compte. C'est une question en clé, effectivement. Il y a beaucoup de sujets de travaux. Il y a d'autres questions, Pauline ? Il y a une autre question de Jean-Christophe. Ça vous va de la poser à l'oral aussi ? Oui, bonjour. Je me posais la question de comment ces chiffres sont calculés. Quelle est la démarche pour arriver à trouver ces chiffres-là ? Jean-Christophe, vous êtes de quelle structure ? Quelle organisation ? Je suis dans plusieurs cycles. J'ai créé deux cycles. Je suis dans les monnaies locales aussi. Je suis co-président du mouvement sol. Je suis très intéressé par cette approche. La construction de ces chiffres, c'est un croisement, on va le voir tout à l'heure sur les capteaux humains, sur l'experimentation, mais on peut en parler dès maintenant. c'est un croisement entre, en l'occurrence, les exploitants agricoles qui étaient au cœur du sujet et puis des experts des sols, de la biodiversité et ainsi de suite. D'accord. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, en tout cas, ce n'est pas normé. Il y a des normes de soutabilité auxquelles on se réfère. Par exemple, un bon sol, il y a d'autres personnes autour de la table qui parleraient mieux que moi du sujet, mais un bon sol, ça se définit. On sait définir aujourd'hui par un certain nombre de paramètres. Et donc, on sait mesurer l'écart entre le sol tel qu'on constate aujourd'hui, l'état du sol tel qu'on constate puis l'état du bon sol et donc mesurer les actions de rétablissement de la qualité. Et ça, c'est un dialogue entre l'exploitant et puis les experts du sujet. D'accord. Ça vous va ? Oui. D'autres questions, Pauline ? Non, pas tout de suite. Donc, on ne va pas rester sur les... Mais c'était pour vous montrer qu'effectivement, en partant du haut à gauche, des évaluations, des actions de préaviation, on passe au compte d'évaluation et ça se termine au bilan. Enfin, voilà, tout ça s'est enchaîné et ça a vocation à produire les mêmes documents que ceux que vous avez aujourd'hui, sauf qu'à la place d'une seule ligne de capitaux, il y aura trois lignes de capitaux et donc un résultat qui sera différent naturellement puisqu'il prend en compte l'impact des deux autres types de capitaux. Voilà pour la présentation un peu formelle de CARE. Si vous en êtes d'accord, et puis on reviendra sur tout ça si vous voulez, quelques premiers retours d'expérimentation et quand je dis premiers retours, c'est très prudemment parce que vous avez bien compris, le CERCES a été créé en 2021, il se met en place, nous-mêmes, on s'est saisi du sujet, on travaille depuis 2018, mais on a beaucoup discuté, beaucoup échangé pendant les premières années et on a véritablement commencé les expérimentations en 2021 au sortir de la crise sanitaire d'ailleurs. Voilà, donc tout ça est quand même très récent et les premiers retours, je dirais qu'il y a plus de questions que de réponses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les vois puisque je suis impliqué directement dans une expérimentation. Alors, le choix qu'on a fait à la COP des communs, mais c'est un choix sur lequel on reviendra, c'est de faire un focus sur les capitaux humains. Donc, on vous présentera ce focus, la grille d'analyse de ces capitaux, quelques retours sur l'expérimentation un petit peu au tiers. Je suis moi-même, maintenant que j'ai été président, je suis effectivement vice-président de cette entreprise à but d'emploi du projet Territoire zéro chômeur de longue durée, qui explique d'ailleurs pourquoi on s'intéresse particulièrement aux capitaux humains. Et puis, on parlera également des enseignements d'autres expérimentations puisqu'il n'y a pas que la COP des communs, loin de là, qui s'intéresse au sujet. Alors, pourquoi ce focus ? Parce que finalement, quand on regarde bien, et puis on l'a vu tout à l'heure avec les fermes d'avenir, les expérimentations qui sont intéressées à Caire et la méthode Caire elle-même sont beaucoup centrées sur les capitaux naturels. Et la méthode est plus développée en la matière d'ailleurs. Il y a plus de standards de référence d'ailleurs en matière de capitaux naturels qui n'en existent en matière de capitaux humains. On n'a pas l'équivalent du GIEC, par exemple, sur les capitaux humains d'une certaine manière. Voilà, donc tout ça, et puis en plus, la sensibilité que nous avons nous à territoire zéro-chemin longue durée, c'est effectivement tout nous conduisait à nous intéresser plus particulièrement aux capitaux humains. Donc, on s'est attaché à définir les trois phases, identifier les actions de préalisation et à valoriser ces actions et traductions dans les comptes. Alors aujourd'hui, je pourrais vous parler des deux premières phases. La troisième phase, on a une rayon de pilotage après-demain précisément. vous voyez que tout ça est très chaud. La méthode, les porte-parole des capitaux humains dans nos entreprises, mais dans toutes les entreprises, ce sont les salariés et les bénévoles. Clairement, ils sont au centre du dispositif d'interrogation et de consultation et de définition des entités capitales et des actions de préservation, voire de restauration quand on parle de chômage de longue durée. Donc, l'objectif, c'est de croiser leurs paroles avec celles d'experts. Et là, par exemple, quand on a fait cette équipementation sur le terrain, on a fait venir le médecin du travail, en l'occurrence, une femme, l'assistante sociale, le spécialiste de la sécurité, de la CARSAT et puis les partenaires de l'entreprise. Et pour effectivement, faire en sorte que, et on a fait en sorte que ces deux paroles, celles des salariés, des bénévoles, il n'y en a pas tellement chez nous, mais dans l'ESS, il y a quand même beaucoup de bénévoles, donc c'est un vrai sujet. Donc, croiser cette parole entre celle des salariés et celle des experts. Alors, c'est attenant. Aujourd'hui, on définit la méthode. La méthode, en l'occurrence, n'existe pas concrètement. On la met, on la définit et puis on la peaufine au fur et à mesure qu'on avance. D'ailleurs, les deux expérimentations suivantes dont je vais vous parler ont consisté à faire évoluer cette méthode précisément. Il y a une question de Hervé, si on vous l'a bien. De quelle organisation est Hervé ? Oui, bonjour, Hervé Lafarge, je travaille pour une fédération des sociétés coopératives et participatives dans le BTP, mais j'ai un profil d'ancien, enfin, de docteur en sciences de gestion et qui a travaillé avec Henri Saval avec la théorie socio-économique. Là, honnêtement, sauf erreur de ma part, vous êtes quand même très proche des mêmes questions qu'on se posait à l'époque et moi, en lien avec votre activité, j'ai mesuré effectivement les coûts performances cachées d'un service d'insertion par l'activité dans un village de vacances qui a fait l'objet d'une thèse et où on mesurait effectivement le lien interne-externé et avec le lien avec la comptabilité puisqu'on avait intégré par exemple le coût bénévole, la performance d'une personne en insertion. La seule chose qui est très intéressante, c'est effectivement le lien avec l'environnement qui était peu abordé dans cette théorie, il faut-il l'avouer, mais par contre, la question de la rentabilité, de la soutenabilité était évoquée par Henri Saval déjà depuis longue date, notamment dans sa théorie socio-économique. Très bien. Il faudrait qu'on regarde ça parce que moi, je découvre, donc merci pour l'information. C'est clair qu'il y a des tas de choses qu'on n'invente pas. Là, effectivement, je vous invite vraiment à un lien très étroit puisque ça fait l'objet du prix Rossi, c'est devenu une théorie avec les travaux d'Henri Saval depuis les années 70 qui est un expert comptable. Tout ça fait que je pense que vous avez peut-être intérêt à faire ce lien-là. Très bien. Merci beaucoup pour cette information. Je regarde rapidement dans la biblio de Jacques Richard si son nom est cité, mais non, je ne le vois pas. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, sur les capitaux humains, on a commencé avec une première grille d'analyse au sein d'Acti Paul-Thierre. Et là, dans les deux autres organisations dans lesquelles nous travaillons, on a modifié la grille d'analyse, on l'a complétée. Et aujourd'hui, la grille d'analyse, c'est celle que vous voyez à l'écran. On a quatre grandes axes d'interrogation, de travail. L'identité professionnelle, le sentiment d'appartenance, le sens du travail, la reconnaissance au travail et l'équilibre ressources perçues, exigence de l'activité. Dans la première grille d'analyse, on avait une approche différente, mais les thèmes se regroupaient. C'était identité professionnelle, sécurité physique et psychique et sécurité économique. Donc, c'est une autre façon de travailler. Là, on s'est attaché, on a pris la tâche d'un petit co-sociologue du travail. C'est lui qui conduit des entretiens avec les salariés, avec les bénévoles, avec les partenaires quand les partenaires sont concernés par le type de capitaux. Ce sont les entretiens individuels, les entretiens collectifs. Et à chaque fois, l'idée, c'est effectivement de faire un bilan de la situation, d'abord de ce que sont ces capitaux humains tels que les voiles et les salariés et ensuite de voir dans quel état ils sont et quelles sont les actions qu'il faudrait conduire pour les préserver. Sachant que dans deux cas sur trois, mais c'est valable dans les trois cas d'ailleurs, dans deux cas sur trois, ce sont des entreprises à but d'emploi de territoire zéro, chemin en longue durée. Donc, ça s'adresse à des chemins en longue durée pour lesquels il y a d'abord une opération de restauration de capital par la reprise d'un emploi. C'est déjà un gros pas, un énorme pas. Au fond, l'entreprise à but d'emploi, elle fait du positif, elle ne fait pas du négatif dans un premier temps. Mais en revanche, comme toute entreprise, elle va dégrader les capitaux au fur et à mesure qu'elle va travailler, qu'elle va utiliser. Donc, elle a le même questionnement. Mais on verra sur cette dualité entre les deux types de dettes. Et dans le troisième cas, c'est une école du réseau des écoles de transition écologique, l'école Etre. Il y en a une dizaine en France, celle-là est à Perpignan. Et là, on ne s'adresse pas à des gens qui ont décroché du monde du travail, mais on s'adresse à des jeunes qui ont décroché du milieu scolaire. Donc là encore, il y a une restauration avant l'éventuelle dégradation. Dans les deux cas, trois cas plutôt, on utilise maintenant ces grilles d'analyse pour identifier les actions de préservation. Les premiers résultats, je parlerai uniquement d'Aquipol-Thierre. on a travaillé, à chaque fois, on essaie de travailler en binôme, en recherche-action, que me disait Pauline tout à l'heure, avec un laboratoire de recherche. Donc là, en l'occurrence, quand on a identifié ce besoin de travailler sur les calculs humains, cette envie d'expérimenter care au sein de cette OBE, on a cherché un laboratoire, en l'occurrence, c'était le CERES, un laboratoire de l'IEU de Poitiers. Et donc, on a trouvé deux intervenants, deux enseignants qui avaient déjà travaillé sur les fermes d'avenir qu'on a vues tout à l'heure. Donc, ils sont intervenus à plusieurs reprises au sein de l'entreprise pour interviewer les salariés à plusieurs reprises. Ça s'est passé pendant le confinement, c'était un peu compliqué, ça a pris un peu plus de temps que prévu pour cette raison, mais l'idée, c'était ça, et c'est comme ça qu'on a travaillé. Alors, les premiers résultats, ils ont été, il y a deux faits, il y a une dette interne des capitois préservés au sens où, effectivement, une entreprise à but d'emploi ou une école de transition écologique ou une entreprise de l'OSS classique, même si elle a toute une éthique parfaite et la meilleure gouvernance à tout ce qu'on veut, ce qui n'est pas toujours le cas, comme vous le savez, elle dégrade des capitois humains comme n'importe quelle entreprise du secteur marchand. Donc, il y a cette dette interne dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent et je n'y reviendrai pas. En revanche, ce qui est apparu, effectivement, on a fait un article là-dessus qui est dans la revue Horizon Public de mars 2022 avec les deux chercheurs, on a identifié en fin de compte une dette, une dette externe, une dette externe qui n'est pas appropriée des économistes, d'autres économistes avant nous ont appelé ça la dette de vie, la dette verticale, la dette de la société qui, en l'occurrence, s'apparente au fait qu'effectivement, la société, pour une part, est responsable du décrochage scolaire mais est responsable aussi du décrochage par rapport à l'emploi. Et c'est toute la problématique effectivement du licenciement qui ne résulte pas que de conditions professionnelles, bien évidemment, mais en tout cas, pour ce qui concerne les conditions professionnelles, c'est bien la société qui en est responsable d'une certaine manière. Donc, c'est en fait l'entreprise à but d'emploi ou l'école de transition écologique, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, en fait, elle liquide cette dette, elle donne sens à cette dette qui a été contractée par d'autres entreprises par la société. C'est pour ça qu'on l'a appelée cette dette externe qui concerne donc les chômeurs de très longue durée et les jeunes ayant décroché. Alors, ce n'est pas que formel cette histoire. C'est aussi montrer qu'en fin de compte, ce n'est pas une subvention. C'est autre chose. C'est un remboursement de dette qui a été généré par d'autres acteurs de la société. Et pour nous, dans notre expérimentation qui est un autre dérangement de longue durée dans le cadre de laquelle ces questions de subvention, de financement est constamment au centre, la Sistana, enfin, tout ce qu'il y a derrière, c'est important pour nous de pouvoir requalifier ce financement et de montrer qu'il y a une autre réalité. Le titre de l'article, c'est rendre visibles les dettes. C'est en fin de compte rendre visibles ces dettes. Donc, naturellement, derrière ça, il y a des actions classiques, et on voit bien que ces actions, elles débordent clairement du domaine de la vie professionnelle. elles interviennent dans le cadre de la vie privée. Évidemment, les entreprises classiques ne font pas ce type d'action. Et pour nous, ça peut être, en tout cas, c'est une forme de questions qu'on pose, une nouvelle manière d'évaluer. On parle de l'action de l'OBE, mais j'imagine que si vous transposez ça à vos organisations dans l'ESS, on l'a rencontré avec les autres organisations de l'ESS avec lesquelles on a déjà travaillé ou on travaille encore, dans le domaine de la culture, il y a tout un tas d'organisations qui ont des vocations à faire vivre un intérêt collectif ou un intérêt commun, parfois pour effectivement réparer des dégâts qui ont été causés par d'autres. Donc, je pense que cette problématique n'est pas spécifique au chômage ou au décrochage scolaire. Alors, si on prend un peu de champ et on va au-delà des expérimentations de la COP des communs, il y a eu, il y a un bilan de 10 expérimentations qui ont été faites dans la région PACA. Vous pouvez trouver ça sur le site du cabinet Compte à Durable et on vous donnera les références si vous le souhaitez. Il y a une thèse qui est disponible également sur Internet qui a été faite par Nathalie Yababou sur ces 10 expérimentations. Et là, on n'est plus dans le domaine de l'ESS, on est dans le domaine du secteur marchand. Et vous verrez qu'il y a un certain nombre de... Si on le fera en synthèse, la thèse fait 600 pages, donc je ne vais pas prétendre résumer cette thèse, en intransparent. Mais enfin, grosso modo, quand même, j'ai pris quatre axes pour résumer. Le premier axe, c'est les compréhensions et l'utilisation de CAIR. On voit bien que là, il y a matière effectivement à faire fausse route. Il y a les compétences qui sont mobilisées, il y a le périmètre de CAIR et puis il y a quelques enjeux. Alors, les compréhensions et l'utilisation de CAIR, on a démarré par ça et je pense que c'est très important. Tout le monde, en fin de compte, tous ceux qui ont expérimenté, que ce soit dans le domaine de l'ESS ou dans le domaine du secteur marchand, sont venus à ces expérimentations parce qu'ils critiquaient d'abord le cadre conceptuel de la compta actuelle. Donc, la remise en cause, je n'en ai plus pas évoqué, mais par exemple, dans la compta actuelle, depuis les années 2000, on a mis, on valorise à la juste valeur, c'est-à-dire la valeur la plus actualisée, en opposition au coût historique, ce qui a conduit à une forte volatilité des bilans et des valeurs, en l'occurrence, et on voit bien que ce sont des conventions qui dépassent le cadre comptable et qui en visent effectivement à faire en sorte qu'on soit capable de liquidifier le plus rapidement possible une entreprise, de la rendre liquide pour valoriser pour les actionnaires avec les choix de sociétés derrière qui sont quand même très importants par rapport à une valorisation au coût historique. Donc, on voit bien et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la critique importante, la prise de conscience avant toute expérimentation de la nécessité de changer de modèle comptable et surtout de cadre conceptuel. Alors, j'ai mis en gras le terme de valorisation parce que beaucoup d'entreprises, ça a été une surprise pour moi, on voyait bien ça dans l'ESS quand on faisait nos actions sensibilisation comme aujourd'hui, que les entreprises de l'ESS qui viennent à Caire, d'abord elles viennent et d'une certaine manière nous aussi, viennent pour valoriser ce qu'elles font mieux que les autres. Bon, alors c'est l'histoire de la dette externe, c'est bien, sauf que, bah oui, c'est aussi valoriser la dette interne qu'elle crée. Et donc, c'est la question des externités positives. Et ce qui a été surprenant pour moi, c'est de voir que les entreprises du secteur marchand venaient en fin de compte pour valoriser les actions de RSE qu'elles faisaient. C'était, et d'ailleurs, d'une certaine manière, on y reviendra, la RSE va plus loin que CARE dans certains cas. Voilà, et donc, il y a cette dualité aussi d'être-externalité, la forte critique de la théorie des externalités qui est au cœur de CARE quand même. Il y a le fait qu'on utilise CARE comme communication externe, on veut l'utiliser comme communication externe par rapport aux financeurs. Et là, c'est typiquement une problématique de l'ESS que de faire valoir ces actions positives qui vont au-delà de ce qui est pris en compte dans la comptabilité habituelle, mais qui, pour ces organisations, sont au cœur du sujet. Moi, je vais prendre toujours l'exemple et puis il y a un certain nombre de personnes autour de la table qui comprennent bien ce que je veux dire. C'est qu'en Assemblée générale, et encore, c'était encore la semaine dernière, quand on fait voter les résolutions de la SIC, en l'occurrence, c'est une SIC, qui peut tiers, la seule résolution obligatoire, c'est le résultat financier et sa répartition. Il n'y a aucune résolution sur le nombre d'emplois qu'on a créés, sur la qualité des emplois qui sont intégrés. Alors, on peut en faire voter une, ce n'est pas interdit, sauf que ce n'est pas obligatoire. Donc, on voit bien que ce n'est pas le prisme par le PEC où on s'intéresse à la entreprise. Et pour nous, c'est un vrai sujet. Et alors, un autre point de compréhension et d'utilisation, c'est la contactée biophysique. On voit bien qu'avant de passer à l'unité monétaire, on a besoin d'identifier ces actions de préservation et de valoriser en biophysique ces actions. Combien de jours de formation, combien de jours d'accompagnement du management pour prendre les capitals humains, et ainsi de suite. Ça passe d'abord par des valorisations biophysiques avant de se préoccuper de la monétarisation et de l'intégration financière. Deuxième axe qui est commun aussi à ce qu'on a vu tout à l'heure avec ces expérimentations de PACA, c'est le positionnement des porte-paroleurs. Et là, pour le coup, on voit la difficulté qu'il y a dans ces entreprises à faire parler des salariés. Quand on lit la thèse dont il est question, on se rend compte qu'effectivement, la plupart des intervenants, c'était la directrice financière, le directeur de contrôle de gestion, enfin voilà. Mais donner la parole aux principaux concernés, ceux-là sont concernés aussi, mais ils ne peuvent pas prétendre représenter tous les salariés. Voilà. Donc, que tous les salariés puissent prendre la parole sur ce sujet nous paraît déterminant. Et faire en sorte que ces trois phases, des phases qui leur soient consacrées et pas des phases livrées à Donne-de-Cock ou au coin de laquelle ce sont les experts comptables qui sont au centre nous paraît aussi important. Alors après, il y a un troisième sujet qui est intéressant, c'est le périmètre de CAIR. Et là, pour le coup, on voit que dans les remarques qui sont faites par les entreprises, ils disent, mais il y en a qui sont déçus parce que finalement, CAIR est un périmètre qui est inférieur à leur périmètre de RSE. CAIR ne s'intéresse pas à toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises qui ont un souci par rapport à leurs sous-traitants, du point de vue des règles éthiques, environnementales, des sous-traitants, et donc elles contrôlent leurs sous-traitants de ce point de vue-là. Cet aspect-là, il n'est pas pris en compte dans CAIR. Donc, ça peut être effectivement une déconvenue, enfin une frustration pour certains qui engagent la méthode CAIR parce qu'ils s'aperçoivent que finalement, ça, ça ne s'apprendra plus en compte. Alors, on reviendra sur… Il y a une question ? Oui, il y a une question d'Olivier, si vous voulez bien poser. Est-ce qu'on s'est obligé à utiliser CAIR sur des grandes entreprises comme Total pour démontrer que leur plus-value ou des choses comme ça pouvait être appréhendée autrement ? Alors, Total ne fait pas partie des entreprises de l'écosystème CAIR aujourd'hui, mais il y a d'autres entreprises, il y a Carrefour, il y a le VMH. Il se trouve qu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas publiés. Donc, je ne les connais pas. Mais en tout cas, effectivement, il y a les grandes entreprises du CAC 40 qui s'intéressent au sujet. Alors, dans quelles conditions, dans quels objectifs, je n'en sais rien. Avec quels résultats, je ne sais pas. Je vais vous lire de manière transparente le sujet. Nous, on va vous livrer nos informations de manière complètement transparente aussi et on ira jusqu'au bout et on les publiera complètement. Mais, voilà. C'est vrai que c'est une démarche qui est très engageante et qui ne termine pas forcément par un résultat positif. qui est positif au sens, effectivement, ça peut conduire à montrer qu'effectivement, les entreprises ne font pas ce qu'il faudrait qu'elles fassent. Ce qui n'est pas très étonnant, par ailleurs. Mais, voilà. Donc, pour revenir à cette histoire de périmètre, il y a, voilà, cette déconvenue, cette frustration qu'on peut avoir entre la chaîne de valeur qui prend en compte l'aval et l'amont, les fournisseurs et les sous-traitants et les clients, dans les chaînes de valeur dans lesquelles certaines entreprises sont engagées de manière responsable. Et donc, dans les bilans RSE, il y a effectivement la prise en compte de l'amont et de l'aval de l'entreprise. Ça, dans lequel on ne l'a pas. Alors, ce qui nous a conduits, parce que cette problématique, il n'y a pas que les grandes entreprises du secteur marchand qui la rencontrent, nous aussi, on a cette problématique et en particulier dans nos expérimentations aussi bien des écolettes ou de territoires zéro chômeur, puisque je parle de ça, mais vous pourrez dupliquer dans vos organisations. Il y a la question du niveau que j'ai appelé mezzo, du niveau du territoire ou de l'écosystème. C'est-à-dire qu'on voit bien que le fait d'embaucher des chômes en manque de durée, ça a un impact sur ces personnes, bien évidemment, mais ça a un impact sur le territoire. Or, CAIR ne permet pas aujourd'hui d'avoir cette valorisation de l'impact sur le territoire. Si tant est qu'elle soit valorisable, dans la limite de ce qui est possible. Et donc, aujourd'hui, il y a une recherche qui est fait complémentaire de CAIR, c'est le sigle CEC que vous voyez apparaître sur le transparent, c'est la comptabilité écosystème centré. Et là, ça vise aujourd'hui à effectivement prendre un écosystème dans sa globalité et pas seulement une entreprise. Donc, une entreprise ou plusieurs entreprises font partie d'un écosystème et on s'efforce. Donc, il y a encore, il y a des expérimentations qui sont en cours, notamment dans la région Occitanie, pour faire en sorte qu'un écosystème, là, c'est plutôt autour de l'environnement naturel, mais on pourrait le concevoir dans d'autres environnements, dans le cadre d'un environnement naturel, un écosystème dans la biodiversité, par exemple, eh bien, on met autour de la table tous les partenaires de cet écosystème et on construit une comptabilité. Je ne pourrais pas vous en dire plus aussi parce que là, on est vraiment, on est encore à mon par rapport à CAIR. La méthode est encore moins développée que CAIR, elle est en expérimentation, mais voilà, on a bien senti qu'il y avait cette question du niveau mezzo par rapport au niveau de l'entreprise. Et de la même façon, il y a des travaux au niveau de la chaire d'écologie sur le niveau macro, cette fois-ci, c'est-à-dire la comptabilité nationale. Parce que bien évidemment, vous l'avez bien compris, que si on arrive à modifier la norme comptable, le modèle comptable, ce n'est pas des entreprises toutes seules dans leur coin qui vont réussir à modifier le système. Il faudra effectivement qu'on ait ces niveaux mezzo et qu'on ait une consolidation au niveau national, bien évidemment. Et donc, qu'il y ait un impact sur la comptabilité nationale. Pour terminer sur ces expérimentations, il y a quelques enjeux qui n'entrent pas dans les trois premières catégories, mais qui apparaissent importantes comme questions à se poser quand on démarre une expérimentation CAIR. C'est par exemple la légitimité du porteur d'expérimentation. Et on voit bien que suivant qu'il est RSE, qu'il est responsable de RSE ou qu'il ne l'est pas, et suivant que la RSE a une position importante dans l'entreprise ou n'a pas une position importante, l'expérimentation va être valorisée ou dévalorisée. Donc, voir un peu comment on se lance dans cette expérimentation. Nous, je reviens sur la première hypothèse, c'est la critique du cadre conceptuel actuel et ce qu'on fait avec les entreprises puisqu'on a fait ce type de webinaire à plusieurs reprises déjà, notamment l'an dernier à cette époque, on a identifié, il y avait une dizaine d'organisations qui sont, au suite aux webinaire, qui ont souhaité poursuivre le travail et la première tâche qui a été faite avec ces organisations, en tout cas certaines d'entre elles, ça a été d'aller au-delà de la personne qui est présente au webinaire et de convaincre ou de discuter avec l'ensemble de la gouvernance de l'organisation pour aller au-delà. Et donc, effectivement, pour résoudre ce problème de légitimité du porteur d'expérimentation, si tant est qu'on en déclenche une. le temps et les moyens nécessaires, c'est clair que c'est chronophage, d'autant plus que vous avez bien compris qu'on adresse des questions à la méthode, on adresse des questions à la recherche, c'est un travail de recherche-action, il y a du volontariat, il y a la volonté d'être pionnier, d'être convaincu qu'il faut se lancer là-dedans, il y a tout un tas de convictions, effectivement, qu'il faut mettre en œuvre, et ce n'est pas simplement une affaire technique. La disponibilité d'années biophysiques, c'est clair que dans le domaine naturel l'environnement, effectivement, parfois, on n'a pas ces données, donc on ne va pas les inventer, il faut les construire et que ça va prendre du temps. Il y a la question des états de référence, quels sont les états de soutabilité ? On a parlé des états du sol, état de l'air, état de la qualité de l'eau, de la biodiversité. En matière de capitaux humains, on est parti sur cette idée-là aussi, mais en chemin faisant, on s'est dit que les états de référence, on va les définir entreprise par entreprise. Il n'y a pas un état de référence de bonne santé au travail. Ce sont les entreprises entreprise par entreprise, c'est avec les salariés qui vont définir quel est l'état de référence. En tout cas, c'est la piste de recherche sur laquelle on travaille aujourd'hui. Et puis, la pérennisation des travaux, on s'aperçoit effectivement que c'est compliqué quand on a lancé une expérimentation CARE, de la poursuivre année après année. Alors là, on a peu de recul pour s'en apercevoir, mais on imagine bien qu'il y a aussi un enjeu de pérennisation. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Je vous laisse aux questions et aux échanges. On vous propose trois types de structuration. Avez-vous des questions ? Ce qu'on vient de voir, naturellement. Le test d'un autre modèle comptable est-il un enjeu au sein de votre organisation ? Autrement dit, quel est le niveau de maturité par rapport au sujet ? Et puis, quelles sont vos attentes pour la suite ? Voilà, à vous. Il y a une question de Marianne, si vous voulez bien la poser. Marianne. Oui, bonjour. Marianne du collectif des associations citoyennes. Je voulais vous demander quel lien vous faites avec tous les travaux actuels sur la taxonomie au niveau européen et tous les travaux sur les mesures d'impact social. Comment vous croisez ça avec la comptabilité CARE et quel regard vous portez sur ces travaux ? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de la taxonomie. Je sais qu'elle est prise en compte dans la partie capitaux naturels. De quelle manière, je ne pourrais pas répondre. On va se renseigner, mais en tout cas, c'est une donnée. Sur les mesures d'impact, alors bon, ça, c'est quelque chose sur lequel je crois qu'on a une position convergente avec le CAC, d'ailleurs. Mais on est très frileux par rapport au sujet. mais ça n'entre pas directement dans les travaux qu'on fait là. Non, c'est une prise d'opposition par rapport au sujet. Mais pour nous, quand on travaille sur la méthode CARE, sur l'exploitation CARE, ce n'est pas notre sujet. On n'a pas à le traiter directement. Si je peux rajouter juste une petite chose. Je me posais la question par rapport à des expérimentateurs comme LVMH, Carrefour ou Michelin que j'ai vu dans la première slide. Voilà, comment tout ce questionnement autour des fonds d'investissement à impact social ou environnemental qui aussi construit des référentiels, voilà, comment ça se joue dans des grandes entreprises comme LVMH ou Michelin ou Carrefour, quoi. Là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je n'ai pas de retour aujourd'hui. Il n'y a pas de retour officiel sur les expérimentations dans ces grands groupes. Donc, on ne peut pas dire est-ce que c'est une nouvelle étape du greenwashing ou est-ce que c'est de la communication autrement dit ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de profond derrière ça. Toutes les résultats d'expérimentation, c'est ce que je vous ai livré. C'est sur les 10 entreprises de PACA qui sont plutôt des PME. Et là, on était plutôt transparent. Et puis, sur les organisations au sein de la Côte des communs où là, on est totalement transparent, bien évidemment. Mais on n'a pas la réponse à votre question. Moi, je n'ai pas la réponse à votre question. J'ai copié, collé les questions dans le fil de discussion. Donc, peut-être, si tu veux arrêter le partage, comme ça, on verra les différentes têtes. Et il y a deux questions ensuite. Donc, Jacques, puis Philippe. On voit les mains levées. Alors, Jacques D'Arcourt. Oui, j'ai eu un problème de connexion, donc j'ai raté un petit peu. Quand tu as parlé de territoire zéro chômeur en disant qu'il y a quelque chose qui n'était pas valorisé par CARE et qu'il y avait une recherche complémentaire. Dans quelle mesure tu dis que, finalement, l'EBE est concerné ou pas ? J'étais un peu perplexe. Si tu veux, c'est cette partie qu'on appelle la comptabilité écosystème centré, qui s'intéresse à… Alors là, en l'occurrence, pour nous, c'est le territoire. Je dis pour nous parce que Jacques est président d'une EBE comme moi. Donc, on a la même problématique. Mais ça peut se décliner sur toute autre chose qu'un territoire. Ça peut se décliner sur un écosystème. C'est, en fin de compte, la volonté, si tu veux, de prendre en compte tous les impacts de l'entreprise qui vont au-delà des impacts sur son environnement strict. En l'occurrence, on voit bien que… Je prenais l'exemple, peut-être que tu n'étais pas là à ce moment-là. Quand on emploie un chômeur de longue durée, il y a un aspect positif pour lui en termes de restauration de capital humain. On peut le dégrader aussi, mais en tout cas, il y a un aspect de restauration de capital humain immédiat qu'on peut identifier, valoriser, je ne sais pas sûr, mais en tout cas, qu'on peut identifier. En revanche, il y a un impact sur le territoire qu'on ne peut pas… Que Kerr ne s'attachera pas à identifier, si tant est que ce soit possible d'un point de vue monétarisation. Mais en tout cas, ce n'est pas son scope. Son scope, c'est le niveau micro de l'entreprise. Et on voit bien que cette problématique de l'écosystème ou du territoire, on se la pose, des tas d'organisations de l'OSS se la posent parce qu'effectivement, leur valeur ajoutée va au-delà parfois de l'objet social, mais surtout de ce qu'on peut constater dans les comptes de l'entreprise directement. Et souvent, ce n'est pas pris en compte. La plupart du temps, ce n'est pas pris en compte. D'où la frustration qu'on peut avoir, et puis ça rejoint la frustration sur la chaîne de valeur RSE que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire, mais finalement, vous ne prenez pas en compte ce que j'impose à mes fournisseurs ou ce que j'impose à mes clients. C'est un autre sujet, mais c'est... Donc aujourd'hui, il y a des réflexions sur cette partie, mais beaucoup moins aboutie que si je puis dire, parce que, Pierre, ce n'est pas vraiment aboutie non plus, mais il y a des réflexions sur cette partie comptabilité, écosystème centré. je vous enverrai, on mettra des références si ça vous intéresse, d'un article qui est fondateur sur le sujet de 2017. Et puis, vous allez sur le site de la chaire de comptabilité écologique de Paris-Dauphine et vous verrez effectivement qu'il y a une présentation de CAIR, mais il y a aussi une présentation de cette comptabilité écosystème centré. Ok, merci. Philippe. Juste pour rebondir sur la remarque de Marianne, pour dire que on fait des liens avec l'évaluation au sens large. Alors, c'est au sein de la COP d'une part, mais notamment dans le réseau des tiers-lieux où l'intérêt pour la comptabilité à triple capital s'accompagne d'une réflexion sur les outils d'évaluation alternatifs à la mesure d'impact et aux outils que Marianne a cités. Donc, du point de vue des acteurs, en tout cas, il y a le lien parce que, en fait, les deux démarches s'enrichiraient. Merci, Philippe. Merci, Philippe. Et il y a une question qui vient d'être écrite dans la discussion. Chloé, si vous voulez bien apporter. Oui, je suis Chloé Rebattu de la SCOP H-Bang. J'avais une question. Je voulais savoir comment étaient accueillis ces travaux par l'Institut français des experts comptables, s'ils étaient plutôt partie prenante et plutôt accompagnants ou plutôt vent debout sur ce genre de choses qui peuvent bouleverser un peu les habitudes. Je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas membre de l'Institut. En revanche, Alexandre Rabeau est membre de l'autorité des normes comptables et puis, le président du CRC, Servais Bégaud, est également membre d'une autorité, je ne sais plus laquelle, mais en tout cas, il est expert comptable, donc il est introduit dans ce milieu-là. Je ne sais pas quelle est leur position de fond, au-delà de la communication qu'on peut voir. Alors, ce que je sais, c'est que, ça ne répondra pas complètement à votre question, mais tout ça est quand même souterrain pour le moment, mais en tout cas, la comptabilité de CAIR a été citée dans le rapport Nota-Sénard, qui a quand même été le rapport qui a porté la loi Pacte de 2019. Il est cité comme une tentative de donner suite à ces entreprises à mission dans leur triple objectif. et puis, il est cité également dans une note, je crois que c'est une note d'une organisation internationale, c'est une note du FMI, un papier du FMI, au titre d'expérimentation. Voilà, regard intéressé, à ma connaissance, pas plus que ça. Mais on voit bien que, d'une certaine manière, on est quand même un peu orthogonal par rapport à la logique des IFRS, par exemple. il n'y a pas forcément adhésion immédiate pour dire les choses de manière un peu enjolivée. D'ailleurs, le bouquin, un des bouquins qu'Alexandre Rambaud et Jacques Richard ont écrit, je vous le conseille parce qu'il y a un petit bouquin aux éditions d'atelier, il s'appelle Révolution comptable. Donc, on est bien quand même conscient qu'on met en cause un certain nombre de bases qui est en quelques centenaires derrière elle. D'autres questions ? Ou remarques ? Ou commentaires ? Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on mettra en ligne cette présentation assez rapidement sur le site de la COP des communs et puis l'enregistrement. Et puis, on vous invite à... Mais je te laisse la parole, Pauline, peut-être, pour le questionnaire. Oui. Donc, on va mettre, comme Daniel le disait, tout le matériau d'aujourd'hui en ligne rapidement et à ce moment-là, je vous enverrai un mail pour vous informer et je vous transmettrai un questionnaire donc à la fois pour avoir votre retour sur ce webinaire pour pouvoir améliorer les informations, la façon d'expliquer les informations qu'on diffuse sur CARE, mais aussi pour avoir à en savoir un peu plus sur ce qui vous amène ici, vos attentes au sein de vos structures sur la comptabilité CARE et si vous envisagez d'avancer là-dessus, de penser à une expérimentation ou en tout cas de vouloir diffuser ce modèle au sein de votre structure, ben voilà, c'est un moyen aussi d'avoir ce retour-là pour ensuite pouvoir en discuter et voir et travailler avec vous. Donc je vous enverrai tout ça dans les prochains jours et je précise que le questionnaire ne prendra pas plus de cinq minutes pour y répondre. Donc l'objectif, si vous le souhaitez naturellement, c'est de poursuivre ce travail de sensibilisation qu'on a fait à une trentaine et d'aller au-delà et y compris d'aller dans chacune de vos organisations si vous le souhaitez. On s'est outillé pour ça, on a les moyens pour ça et donc on s'est renforcé. C'est la présence de Pauline depuis le début du mois de mars au sein de la Côte des communs. Donc d'appuyer, avant d'appuyer de l'expérimentation, mais d'appuyer des réflexions que chaque organisation se pose sur la façon de compter au sein de l'organisation. C'est la première étape. Donc ça, on peut tout à fait vous accompagner dans cette démarche si vous le souhaitez, avant même de lancer une expérimentation comme ça peut être le cas comme vous la présentez. Voilà. Eh bien, écoutez, il y a une question. D'accord. Vas-y. Bonjour, Marc Porcheron. C'est parti du projet La mise à jour. C'est un projet qui vise à structurer des outils d'éducation populaire pour montrer aux personnes et aux entreprises dans notre mesure comment elles peuvent s'emparer à leur niveau des grands outils, notamment la comptabilité écologique, qui s'adressent à la transition écologique globale. Ma question, elle concerne les expérimentations que vous avez présentées, et notamment sur cet aspect reporting. est-ce que dans ces expérimentations, il y a eu une phase justement de premier reporting avec les parties prenantes, avec les gens intéressés autour de ces expérimentations, et est-ce que ça s'est produit, et quelles auraient été les réactions des observateurs locaux de ces expérimentations ? Merci. Alors, pour le moment, on en est au terme de la phase 3, c'est-à-dire l'identification des actions de réservation et la valorisation biophysique non monétaire. On va effectivement passer à la partie monétaire prochainement. Je disais qu'on a un comité de pilotage tout à fait concrètement vendredi prochain, mais en tout cas, pour répondre à vos questions, à chacune des étapes, à chacune des phases, il y a un retour vers les parties prenantes, vers les salariés en l'occurrence. Donc là, dans un premier temps, le retour, ça a été sur voilà ce qu'on a compris de votre définition des capitaux humains et voilà ce qu'on a compris des actions de préservation qu'il faut mettre en œuvre. Maintenant, l'étape qui est en cours, c'est une étape un peu en chambre parce que tout ça, tout le monde ne participe pas à tous les travaux. Une étape en chambre des chercheurs et puis qui vont valoriser ces actions et les mettre dans des comptes. Et à ce moment-là, il y a un retour que celui que vous évoquez vers les salariés en l'occurrence pour leur dire comment ça se traduit. Des actions de préservation, voilà quelles actions de préservation on a retenues avec vous, voilà combien ça coûte et voilà comment on va les étaler dans les comptes. On va mettre la dette globale au bilan puis on va les amortir année par année. C'est une question que je n'ai pas évoquée mais c'est l'horizon, l'horizon de la dette. Sur combien d'années, en fin de compte, qu'on va encher les actions de préservation qu'il s'agit de capitaux naturels, capitaux humains, sur quel horizon on les fixe ? La durée d'amortissement pour prendre un parallèle avec les capitaux financiers. Ça, c'est un vrai sujet aussi. On n'a pas eu le temps de l'évoquer. Là encore, il n'y a pas d'état de référence. On va le discuter. D'ailleurs, même pour les capitaux financiers, si je reviens à la problématique que j'évoquais tout à l'heure dans l'économie circulaire, on peut s'interroger quand même sur les durées d'amortissement d'un certain nombre de biens que nous faisons aujourd'hui. On pourrait questionner les capitaux financiers de ce point de vue-là. On peut dire aussi qu'il y a des tas de références. Ils sont contestables, contestés en tout cas. De la même façon, sur les capitaux humains et naturels, il va y avoir aussi cette idée de définir l'horizon de la dette. Pour combien d'années on s'engage en fin de compte à faire ces actions de préservation et de restauration ? Il y aura le total au passif et puis après, il y aura un certain nombre de charges d'amortissement régulièrement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Répondu, oui, à la première partie et ensuite élargie avec les horizons. Merci. Tout à fait. Mais là, effectivement, vous avez bien compris, on en est aux trois premières phases. Donc, on n'est pas encore, on n'est pas capable de revenir vers les salariés pour leur dire le bilan, il est transformé de telle manière du fait de la prise en compte de capitaux humains. Salariés, et peut-être en dehors de l'entreprise, c'était aussi ça. Si la démarche intégrait d'autres parties prenantes en dehors sur un territoire donné, si ça intéressait des gens pour des institutions. Tout à fait. Alors, ça rejoint la problématique de la comptabilité territoriale au sens générique du terme que j'évoquais tout à l'heure à travers le terme des comptabilités et écosystèmes d'entrée, mais même sans attendre une comptabilité territoriale ou écosystèmes d'entrée, on peut effectivement s'en servir par rapport aux financeurs, par rapport aux partenaires. Et d'ailleurs, c'est une question qu'en général les organisations de SS qui viennent d'acquire nous posent. Comment j'utilise, en fin de compte, comment je valorise, le terme de valoriser que j'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas seulement la valorisation monétaire, mais comment je valorise en termes de communication par rapport à mes financeurs ce que je fais apparaître dans Caire. Tout à fait, c'est vraiment un sujet important. Il y a deux autres intervenants, Jean-Christophe et puis il y a un monsieur. Finalement, c'est amusant parce que je crois que vous avez répondu juste à la dernière phrase. En fait, je me posais la question de savoir si les financeurs étaient partie prenante de ces expérimentations et s'ils étaient sensibles à une comptabilité Caire dans le cadre des financements. Moi, je me pose, Frédéric Caranti de Allermitage, je me posais la même question. Est-ce que dans les expérimentations, participent d'ores et déjà des financeurs, que ce soit au niveau associatif des financeurs de subventions qui font Nation de France ou autres, au niveau pouvoir public, conseillers régionaux et autres, et au niveau des financeurs plus classiques de l'économie sociale et solidaire, comme les banques, les banques mutualistes, la banque des territoires et autres bailleurs de fonds de ces structures ? Alors, il y a un certain nombre de financeurs qui sont au courant de nos travaux. Vous parlez des banques des territoires. Les banques des territoires ont pas mal de partenariats avec la Côte des communs. Pas sur le sujet Caire, en tout cas aujourd'hui. Par ailleurs, la Fondation de France nous finance. Il y a un certain nombre de partenaires au niveau national qui sont autour de la table avec nous. Au niveau local, sur les trois expérimentations que j'ai évoquées tout à l'heure, les deux entreprises à but d'emploi de territoire à l'auchomeur n'ont pas eu la préoccupation de mettre autour de la table les financeurs à ce stade. Mais vous avez bien vu que j'ai évoqué tout à l'heure la piste sous forme de question. Est-ce que la dette externe que j'ai évoquée n'est pas une façon de modifier la compréhension de la subvention qui nous est versée par les partenaires publics ? Je ne sais pas si on va utiliser ça pour négocier avec les partenaires publics, mais en tout cas, c'est une piste. En revanche, sur l'école de transition écologique, d'entrée de jeu, et on y va la semaine prochaine avec Pauline pour commencer les travaux, d'entrée de jeu, on a un jour de travail la semaine prochaine sur place à côté de Perpignan, et on aura à la fois des interviews avec les salariés, avec les bénévoles et avec les partenaires, en l'occurrence, les jeunes décrocheurs, les jeunes raccrocheurs, si je puis dire, sont en séance de formation dans des exploitations agricoles. Donc, ces partenaires agricoles qui réinsèrent les jeunes décrocheurs ou les jeunes raccrocheurs, je puis dire, ils sont très intéressés à ce sujet des capitaux humains. Donc, eux, on les a associés d'emblée à l'expérimentation et à l'analyse des capitaux humains. Donc, en fait, les capitaux humains, on va les analyser avec les jeunes, les salariés, les bénévoles et avec les partenaires. Mais d'entrée de jeu aussi, on a souhaité avoir une séance avec les partenaires financiers et avec les collectivités locales. Et ça, c'est vous dire, on ne l'a pas fait dans les autres expérimentations. Donc là, on a une séance un peu du style de celle qu'on a aujourd'hui, là, où on va avoir une discussion autour de CAIR et autour de la façon de valoriser les résultats de CAIR pour le conseil régional, pour les collectivités territoriales et pour les financeurs de cette école. Oui, on adapte, en fin de compte, notre expérimentation, la façon de travailler à chaque environnement et on tâtonne un peu et puis, bon, en même temps, c'est chaque expérimentation qui décide de qui elle associe pour faire ce travail. J'avais une autre réflexion. Je ne sais pas si je vais réussir à être clair, mais j'ai l'impression que CAIR, c'est un super RSE, en fait, dans ma perception de la chose. On va pouvoir valoriser plus de choses que ce qu'on faisait dans le RSE. Et du coup, moi, j'avais été frustré par le RSE parce que j'avais l'impression que l'impact finalement sur une transformation de notre société serait toujours bloqué par la finance à un moment ou à un autre. Et du coup, je partage une réflexion et je me demande si le travail en amont ne serait pas tellement sur le travail sur le compte, mais sur la valeur de la finance elle-même, la valeur de la monnaie. C'est-à-dire que si la monnaie intégrait toutes ces notions-là intrinsèquement, en fait, peu importe la comptabilité, ça serait pris en compte. Et du coup, alors je ne parle pas au nom du mouvement sol, je parle à mon nom personnel, c'est juste des réflexions personnelles, mais dire comment on pourrait intégrer toutes ces notions-là qui sont formidables, mais dans la valorisation même de la monnaie, en fait, par exemple, dans l'émission monétaire, dans le fait de distribuer les dividendes, c'est-à-dire dans la valorisation des... je ne sais pas, dans la bourse, par exemple, c'est-à-dire de le reporter directement dans la finance elle-même, intrinsèquement. Alors, les changements qui sont nécessaires, en tout cas, pour certaines personnes qui le pensent, qui sont de plus en plus importantes, du point de vue de la transition écologique et solidaire et sociale, la comptabilité, ce n'est qu'une des façons de les aborder. Donc, il y a eu un très bon article, un dossier de la revue Économie politique, je vous conseille, parce qu'effectivement, il y a des gens qui disent que la comptabilité ne va pas modifier le monde, c'est évident. Donc, il y a des tas d'autres façons effectivement de mettre en cause le système actuel et de le faire bouger. Sur la première question que... Donc, il faut être conscient des limites de notre affaire. la comptabilité n'est pas omnipotente, n'est pas omnisciente. La première question que vous posiez, c'était sur la RSE. Oui, c'était une... Précisément, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la grosse frustration qu'on puisse avoir, enfin, la frustration, ça fait un peu comme si on pensait que la solution était la RSE. Enfin, imaginons que la solution soit la RSE, la grosse frustration qu'on a, c'est qu'elle n'a pas d'impact sur le modèle d'affaire parce qu'elle n'est pas prise en compte dans les comptes de l'entreprise. Elle n'a pas d'impact sur les comptes de l'entreprise. Elle ne fait pas référence à des standards de soutenabilité, bon, ça, c'est une chose, mais c'est surtout que les comptes des entreprises vont pouvoir continuer à fonctionner de la même façon, à dégrader de la même façon les capitaux. Bon, il y aura une annexe finie, une annexe RSE qui sera plus ou moins positive, mais bon, ça n'aura pas de modification sur le modèle d'affaire. Donc, les limites de l'extra-financier. À un moment donné, ceux qui travaillent dans la comptabilité CAIR ou dans d'autres comptabilités alternatives, on n'en a pas parlé, mais il y en a d'autres, sont convaincus qu'effectivement, il faut passer quand même à la valorisation monétaire parce que sinon, ça n'a pas de sens. Mais bon, je comprends bien, ça peut être un sujet de controverse, mais... D'une part, c'est nécessaire et d'autre part, pour répondre à la deuxième partie de votre question, ce n'est pas suffisant. Le rôle de la monnaie, le rôle des institutions financières, bien évidemment, ça n'est pas saluble dans la comptabilité. Marianne. Oui, je trouve très intéressant le questionnement soulevé par Jean-Christophe Léonard et je me demandais justement quels sont les garde-fous pour éviter que la comptabilité CAIR soit récupérée par cet énorme rolo-compriseur de comment la finance repense avec tous les mécanismes du capitalisme vert, du capitalisme d'intérêt général, comment éviter que la comptabilité CAIR qui peut être un outil formidable pour eux pour justement... Si à partir du moment où on n'a pas clairement défini qu'est-ce qu'on entend justement mesurer et comment le mesurer, encore une fois, c'est toujours la même question, on en revient à la même question, comment éviter la récupération par tout ce mouvement-là et ensuite, je trouve qu'on a un travail de réflexion à faire sur les mots. Moi, j'aurais bien aimé que vous nous réexpliquiez pourquoi vous n'utilisiez plus capital humain et pourquoi capitaux humains changent quelque chose. Alors, je suis tout à fait d'accord avec votre première remarque et là, pour le coup, c'est le rôle du CERCES, du Centre des comptables environnementaux et sociaux, de mettre les garde-fous, de garantir effectivement l'intégrité de la méthode. Donc, ils ont créé en leur sein non seulement l'institut de formation dont je parlais tout à l'heure et donc les bilancaires ne pourront être établis, ne pourront être valablement étalis que par des experts comptables qui ont été certifiés, qui ont suivi la formation du CERCES et qui ont été certifiés par CERCES et dans le cas du CERCES, il y a un groupe normes et déontologies dans pas mal d'entités et donc effectivement, et là, c'est les membres de ce groupe qui vont être garants de l'intégrité de la méthode et du non-dévoiement de la méthode. Là, c'est sur la première partie de votre question, je ne sais pas si ça répond. La deuxième partie sur les capitals, le capital humain, ça fait référence à un prix Nobel d'économie des années 50, ça s'appelait Gary Baker, qui voyait le capital uniquement comme une ressource à utiliser, à exploiter. Et c'est en ça que le mot capital est piégé. Et c'est pour ça qu'on est passé progressivement d'un singulier à un pluriel, pour les capitaux humains et pour les capitaux naturels, pour se distinguer de la théorie néoclassique de l'utilisation de la sémantique du capital. Mais le mot reste encore piégé et de plus en plus, mais là, ce n'est pas stabilisé, mais de plus en plus, dans la méthode CARE, on emploie le terme d'entité capitale. Voilà, pour vraiment se distinguer d'une utilisation qui a été dévoyée du terme de capital, notamment du capital humain. Comme actif à exploiter, comme ressource à exploiter, et non pas comme dette à préserver. Je ne sais pas si je suis clair. Mais la notion de capital comme dette est centrale dans la méthode CARE. Je ne vais peut-être pas suffisamment insister là-dessus, parce qu'il y a peut-être tellement de choses, mais vraiment, se démarquer de cette notion de capital comme actif à exploiter est importante. D'autres questions ? Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez qu'on fasse une séance spécifique à votre organisation, du style de celle-ci ou décliner en fonction des préoccupations. On l'a déjà fait dans d'autres, donc on s'adapte au terrain spécifique. Mais en tout cas, c'est bien volontiers qu'on pourra vous accompagner si vous souhaitez continuer ce chemin avec nous. Et donc, on a un groupe de travail qui se réunit bimestriellement et qui fait le point sur l'expérimentation. Donc, si vous êtes intéressé à faire partie de ce groupe, là également, dites-le nous. On n'a pas posé la question dans le questionnaire, mais bon, voilà. Vous pouvez répondre à ces questions. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon appétit peut-être encore. Je ne sais pas. Oui, merci. Une bonne après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne après-midi à vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.